Salut salut donc on se retrouve encore dans mon salon parce que nous avons un Georges sauvage en haut qui est très sauvage voilà et on se retrouve donc pour un Soul Face, racheteuse de 2017 Donc j'ai pris absolument tout, il n'y a que deux produits que j'ai pas acheté, enfin il n'y a que le blush que j'ai pas acheté parce que j'en avais déjà un, j'ai déjà l'highlighter mais là j'en ai deux donc j'ai déjà vous montrer ce coffret là donc j'ai tout commandé sur maki beauty voilà en commandant mes phares constance carol donc j'ai d'abord pris le blockbuster ici parce que pour 20 euros il y a quasi tout dedans bon alors les vernis je vais clairement pas les garder, je vous les mettrai de côté, les crayons pour les yeux je vous les mettrai de côté aussi il y a un noir, un marron et un bleu l'highlighter je vous le mettrai aussi parce que moi j'ai le W7, le Ice and Bright que j'adore et en plus il y en a encore un là, ils auraient pu mettre un blush à la place, franchement parce que là on a bronzer, highlighter et encore un highlighter et il y a un gloss aussi, celui-ci que je vais pas garder non plus donc ça ira pour vous pour les prochains concours la palette je la garderai pas, ça c'est un fait, c'est du nude mais je la donnerai à ma nièce une fois que je l'aurai testé elle sera bien contente, une de mes nièces donc on a un rouge un rouge à lèvres en plus, trois crayons à lèvres ici un mascara que celui-ci, je me sens que je l'ai déjà testé ou alors je confonds avec le Rimmel peut-être je ne sais plus un gloss transparent bourré de paillettes, je l'ai swatché et celui-ci qui est un peu plus coloré mais que moi j'utiliserai pas donc je vous le mets de côté pour vous je préfère je préfère ne pas toucher au produit que je sais que j'utiliserai pas alors j'ai commandé la base en glow vous ne voyez absolument rien avec l'éclairage voilà donc c'est une base glow j'ai pris fond de teint et anti-cerne alors c'était très compliqué de trouver un fond de teint qui était encore dispo mais bon du coup j'ai pris celui-ci c'est un hypo allergénique donc ça peut être sympa la teinte a l'air pas mal le packaging est mignon l'anti-cerne ici j'ai pris la poudre libre comme ceci un produit pour les sourcils parce qu'il était en promo mais je ne suis pas sûre que je vais beaucoup aimer le rendu on verra et comme moi j'ai déjà un alors je ne sais pas où je l'ai mis j'ai déjà un un liner pailleté de chez W7 que j'adore franchement je l'aime de trop c'est le iridescente je crois de mémoire je me suis pris le trio que je l'orniais dessus depuis un très long moment que je n'avais toujours pas commandé parce que les quelques commandes que je fais chez eux à chaque fois il est en rupture et j'en ai pris un individuel pour vous voilà au départ je l'avais pris pour moi parce que je pensais qu'il était vert je vous dis sur les swatchs enfin sur la photo il avait l'air vert et là il fait plus mort doré avec quelques petites paillettes vertes je ne sais pas si vous allez voir mais voilà pareil ça ira dans le prochain concours pas celui qui arrive parce que celui là il est déjà overbooké enfin il y a déjà pas mal dedans mais ça ira dans le suivant soit pour les 5K soit pour les 11 ans puisque Noël il est déjà presque full aussi alors ce que je vais faire je vais déjà tout sortir de la boîte parce que ça va être extrêmement chiant on regardera plus en détail quand on va les utiliser je me rapproche un petit chetouille et on attaque donc je vous montre déjà ce que je garde pour vous donc il y a les vernis, il y a deux rouges alors il y en a un qui est plus je pense que c'est plus un espèce de top coat je sais pas lire mais voilà il y a un rouge mat avec un top coat il y a des paillettes argentées et il y a deux paillettes dorées et qui ont l'air similaires je sais pas si c'est les mêmes je sais pas lire les teintes mais vous voyez je suis là par exemple comme c'est quasi les deux mêmes je peux vous en mettre un dans chaque look de Noël et mettre les autres de côté pour un autre concours il y a les trois crayons donc pour les yeux donc là il y a pareil je peux vous mettre un dans chaque et en garder un pour un futur concours donc c'est un marron, un noir et un bleu voilà le gloss qui ressemble à ça il est joli hein mais moi je l'utiliserai absolument pas et le Glow Co-Motion donc c'est un highlighter mais c'est un doré et qui a l'air pas mal ressemblant à celui qui dans l'autre donc ça sert à rien que je garde les deux surtout que les highlighters dorés c'est pas mon kiff voilà ce qui est pour vous avec le liner pailleté pour un futur concours donc ça vous fait déjà pas mal c'est ça que j'adore dans ce genre de trucs moi je garde pas tout je le sais mais au moins il y a des trucs pour vous oui je bois mon café en même temps vous avez l'habitude alors on va rentrer en détail dans les produits on va commencer avec la base donc c'est un primer Glow tout simplement comme son nom l'indique c'est le Glow Prime voilà donc c'est un packaging souple avec un embout pompe j'adore ce genre de packaging parce que vous gaspillez pas donc on va tester ça si j'arrive à l'amorcer je sens clair ce livre mais c'est très bon ben il sent bon je sens la pêche elle ressemble un peu à la milanie mais elle a l'air un peu moins épaisse donc que moi j'utilise en sérum ben c'est un sérum de base mais vous pouvez l'utiliser aussi en ouais elle est moins épaisse on le sent tout de suite en base de maquillage aussi pour la milanie qui sent la coco ouais celle-ci non elle sent la pastèque ouais elle sent la pastèque je crois que c'est noté en plus sur le site alors elle est agréable elle est fraîche elle a l'air de bien hydratée elle pénètre assez vite dans la peau elle sent bon donc c'est tout bon alors question Glow je pense que vous voyez que ça Glow j'aime bien pour l'été avoir un teint un peu plus Glow après je me remets toujours un fond de teint map par dessus donc ça atténue le côté Glow mais j'aime quand même bien le rendu alors on va passer au fond de teint qui est le Osso Sensitive que moi j'ai pris en teint de bœuf je crois ouais c'est ça voilà packaging plus que minimaliste mais j'aime bien le flacon de pompe donc on va tester ça tout de suite alors je sais pas ce qu'il fait je sais pas lire et j'ai pas été lire sur le site mais je sais pas lire sur le flacon j'ai pas mes lunettes et c'est sûr qu'ils foutent le bordel en même temps que je ne le fais pas donc on va l'amorcer ça va il s'amorce beaucoup plus vite la teinte a l'air pas mal alors je sais pas si vous voyez la fluidité mais il est assez fluide et la teinte a l'air vraiment très bien donc oui j'aurais pu faire la moitié seulement alors il me semble que j'ai lu qu'il était modulable je suis sûre mais franchement la couvrance pour l'été moi ça me suffit j'ai pas besoin je préfère avoir moins de couvrance mais il a un beau rendu la teinte est très bien je vais remettre sur mes yeux aussi quand on préfère je mettrai mes paupières après on voit sur mes cernes qu'il n'est pas hyper hyper couvrant il a plus une couvrance moyenne mais il me semble que j'ai lu qu'il était modulable il a un beau rendu alors il a ouais c'est vraiment une couvrance légère à moyenne parce qu'ici on voit encore ma tâche pigmentaire vous avez vu il est en train de bouger ou je n'ai pas vu non c'est ma bug oui j'ai un trou dans le crâne pour ceux qui ne savent pas voilà suite à un accident de voiture on voit encore bien le glow de la base ici j'ai quand même l'impression qu'il bouge ça fait une tâche je sais pas si vous allez voir alors oui j'ai ma j'ai mon crâne dans la tête enfin ma fissure dans la tête dans le crâne mais vous voyez ici ça fait comme si j'avais un trou mais le rendu est sympa sur le reste du teint il a l'air bien sur le nez il n'a pas l'air de bouger pour l'instant je vais essayer de remettre une pompe je vais les enlever un petit peu voire même deux pompes pour gagner un peu en couvrance surtout sur le front pour voir s'il est bien modulable bon il a l'air super modulable et ici je pense que c'est vraiment un effet d'optique avec les éclairages et ma bug après normalement j'ai pas besoin puisque quand je fais mon teint je remets un fond de teint poudre en poudre de finition donc je pense que ça serait assez mais là franchement il est pas mal donc en une couche il est ouais c'est vraiment un fini enfin une couvrance légère à moyenne et avec une deuxième couche c'est moyenne plus plus quoi c'est pas du haut de couvrance mais si vous n'avez pas trop d'imperfections pas trop de rougeurs et des choses comme ça pour unifier le teint il est bien j'aime bien franchement pour l'instant j'aime bien à voir une fois qu'on aura fini le teint s'il a pas bougé d'ici là mais il a pas l'air de trop bouger même dans mes rides du front donc pour l'instant le fond de teint je valide aussi la base aussi du coup que je viens de faire tomber alors j'ai déjà mal au dos et j'arrête pas de tout faire tomber donc on va passer à l'anti cernes donc c'est le nice touch anti cernes je sais pas alors l'embout j'aime assez bien quand j'ai ouvert j'ai été agréable non surprise vous voyez pas grand chose mais il est un peu plus arrondi que les autres j'ai déjà pu tester donc écoutez on va voir bon la teinte est un peu jaune ouais la teinte est un peu jaune mais ça passera je vais déjà faire ce cerne là comme ça on voit pour la convergence par rapport à l'autre donc je me suis mal démaquillé hier je me suis démaquillé comme une bourrine j'avais envie que j'ai été maquillé il se travaille bien bon question couvrance c'est pas vous voyez c'est pas extraordinaire on l'utilisera on l'utilisera quand même et la teinte ça va une fois qu'il est qu'il est qu'il est comment ce qu'on dit blendé estompé voilà il faut chercher le bon merci il est un peu moins il fait un peu moins jaune quand même par contre il sera pas idéal pour les pour les zones de lumière si vous avez pas des trop grosses cernes il est bien parce qu'il a une couvrance assez légère il est assez fluide donc il est bien vraiment si c'est léger quoi vous avez déjà vu mes cernes et puis il faut des zones de lumière quoi si je suis pas toute blanche au contour des yeux j'aime pas ouais non je sais pas si vous voyez mais question couvrance c'est pas ça quoi je reprends d'un coup avec le côté où j'ai vu l'être fond de teint bon l'anti-cerne j'aime pas trop je le trouve pas assez clair et pas assez couvrant donc je vous le donne là aussi voilà alors on va passer à la pure donc c'est la set it up finishing powder euh je sais pas même pas lire la contenance je peux vous dire à quel point je ne vois rien bon bon je l'ai ouverte depuis hier parce que j'ai enlevé le truc et euh elle est tombée à l'envers dans le truc et il y en a presque pas donc le tamis a pas l'air euh au top mais on va voir l'effet de la poudre alors il y a de la silice dedans ça doit avoir un gros effet flashback oui oui alors je commence à filmer les chiens ils rentrent les titis se battent les chichous foutent la bordelle mais au moins ça me se tait écoutez hein on peut pas tout avoir dans la vie par contre elle est bien fine mais on voit clairement l'effet flashback oh oui donc si vous avez comme moi l'habitude de repoudrer avec un fond de teint poudre par dessus ça se verra pas donc je crois que je vais devoir aller chercher mon fond de teint poudre c'est pour mettre deux trous non plus mais elle est bien fine hein franchement euh elle est super fine et elle matifie bien comme vous pouvez le voir donc elle doit bien fixer le nez quelque aussi mais il y a du silice donc il fait flashback largement alors on va déjà essayer de l'estomper au pinceau ouais je crois que vous voyez quand même encore l'effet flashback c'est moins une fois que c'est estompé bon forcément au naturel on voit pas l'effet flashback mais si vous prenez une photo avec un flash alors là vous allez avoir l'air de casper quoi tout le fait bon je pense que je peux quand même rester comme ça pour faire la vidéo enfin pour faire la vidéo parce qu'on est au début donc j'aime bien l'effet de la poudre j'aime bien le fait qu'elle soit super fine donc on la sent pas sur la peau franchement mais il y a l'effet flashback donc euh je la testerai avec euh le fond de teint poudre par dessus pour voir si ça atténue bien ce côté là alors on va passer au blender et donc j'ai le Hollywood Bronze & Glow qui est un dupe clairement de charlotte Tilbury voilà ça fait très longtemps aussi depuis qu'il est sorti que je voulais l'acheter je l'ai jamais fait parce que je me suis dit bon bah des bronzers j'en ai des tonnes et l'highlighter est plutôt doré aussi et pas très très lumineux je pense je vais vous faire un swatch des deux le bronzer est lumineux hein donc euh c'est pas l'highlighter c'est pas un truc de fou mais on va déjà utiliser le bronzer et on va voir 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 et il est beau ah ouais il se diffuse bien il fait pas de taches pas de paquets la teinte est bien il est glos donc pour l'été c'est sympa ah franchement il s'applique super bien bon je sais que j'aimerais pas l'highlighter plus que ça surtout comparé à l'autre que je vais vous montrer mais le bronzer j'aime bien franchement la teinte est nickel et il se diffuse super bien bon là avec les éclairages ça me fait de babart hein mais euh on va estomper ça on va estomper ça vous en aurez eu des full face hein en même temps donc il vous plaise que j'en fais pas beaucoup mais là vous en avez eu deux en très peu de temps c'est pas comme si ça faisait presque un an que vous avez dit que je ferais cette vidéo hein la prochaine marque la prochaine marque ça sera je pense Wet n Wild après il y a IN aussi que je voulais tester enfin sur Maki Beauty il y a quelques marques comme ça petit prix euh parce que forcément je peux pas faire des full face en achetant des trucs euh de grandes marques hein faut pas l'aller je suis pas Road Shield mais euh dans les petits prix il y a IN que j'avais noté euh qu'on sent Scarole parce qu'il y avait d'autres trucs que je voulais tester chez eux depuis un moment avant qu'ils sortent les turbo pigments puisque je connaissais que leur vernis chez eux leur VSP euh je sais plus ce que j'avais noté comme marque euh que je vais vous faire des crash test comme ça mais sur Maki Beauty il y a pas mal de de marque petit prix comme ça donc dites moi s'il y en a qui vous intéresse bon après c'est pas le genre de vidéo que je fais régulièrement parce que je fais tout acheter quoi bon le bronzer j'aime bien alors le blush du coup j'aurais toujours mettre un dans le truc moi j'ai un que Emy m'avait donné c'est le El Toro et j'adore ce blush vraiment beaucoup bon il est pas tout à fait de saison parce qu'il est un peu plus euh foncé euh nude berry comme ça je dirais mais j'adore ce blush vraiment vraiment beaucoup mais c'est vrai qu'ils auraient pu en mettre un avec le euh dans le pack là puisqu'il y avait déjà un highlighter je vois pas pourquoi ils ont rajouté un c'est un peu bête c'est comme mettre du gloss pourquoi ils ont pas mis un highlighter pailleté dedans bon après c'est des pfff 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 il est en train de faire ça Gisèle à la fenêtre donc euh et la voisine est en plus en train d'enlever ses mauvais airs devant la porte donc euh dès qu'elle bouge c'est bien ça Gisèle quoi ils sont gros ce blush je l'adore et pour le prix franchement on compte sans privé bon alors chose que je fais pas habituellement je vais déjà mettre mon highlighter avant de fixer mon teint avec le Ice & White euh donc GW7 forcément c'est un faux fait de W7 mais j'adore cet highlighter coup de coeur sur cet highlighter c'est un truc de fou après il est dur à ouvrir c'est un dupe Anastasia hein on est d'accord mais cet highlighter bah je l'aime trop ah je vais d'abord mettre une sous-couche de celui-là pour voir quand même ce qu'il donne mais je sais que j'aimerais pas bah il glow c'est très léger très discret hein si vous aimez le naturel vous allez préférer ça c'est un fait mais euh pour moi c'est pas assez moi je veux du glow mais de la pétouille jusqu'à la lune quoi vous voyez mais j'ai quand même le mettre en sous-couche comme ça on peut le tester sur le nid c'est un peu euh franchement il glow c'est très naturel bon un peu comme le principe des Natacha Denona de toute façon euh non c'est Charlotte Tiburi alors vous allez voir celui-ci voilà quoi si 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 oh j'adore ce highlighter en plus il y a des petits sous-tons un peu verts dedans j'adore encore plus oh il est trop beau et il reste quand même assez naturel hein c'est un glow mais pas euh bon après il y a des sous-tons verts on est d'accord mais euh je l'adore je l'adore voilà un de mes derniers coups de coeur highlighter c'est un truc de fou alors du coup on va passer au sourseuil donc moi je prends mon goupillon habituel parce qu'il y en a un qui est fourmis dans la boîte je vais vous montrer donc là je vais déjà les brosser donc vous avez un petit spoolie dedans qui est pas mal hein franchement il est court donc euh mais après c'est pas assez dense pour moi ça j'aime bien pour euh quand je dois faire mon de courtement de cils ou des choses comme ça et euh voilà comment se présente le bazar mais alors vous allez voir que l'embout voilà quoi donc eux ils disent qu'il faut prélever avec un pinceau biseauté ou un pinceau précision moi j'ai pris le liner de Sheryl Technique pour l'appliquer laisser sécher et ensuite brosser avec un spoolie donc bah écoutez c'est ce qu'on va faire ça fait un peu comme les pommades sauf que c'est un peu plus liquide quoi donc je suis pas sûre de faire du poêle à poêle avec ça hein par contre vraiment pour les redessiner la teinte est un peu chaude mais pas trop trop donc c'est waterproof suite proof enfin c'est proof quoi pour les faire comme j'ai fait d'habitude avec ça ça n'ira clairement pas écoutez la teinte est pas mal et ça s'applique bien ça fait pas de paquet rien j'ai été médisante avec ce produit oh j'ai oublié d'enregistrer le son vous auriez pu me le dire j'ai été médisante avec ce produit parce que quand j'ai vu l'embout quand je l'ai déballé hier j'ai dit oh j'aimerais pas ça non c'est quand j'ai avec ma manie de toujours vérifier les trucs une fois que j'ai acheté moi parce que je pensais que c'était un mascara quoi bon bah écoutez pour l'instant ça me déplaît pas trop donc on va essayer de brosser celui-ci qui doit être sec ouais c'est sec bon là ça m'a fait un petit trou donc là j'aurais tendance à reprendre juste un feutre pour refaire un peu du poil à poil mais je sais pas quoi n'en penser je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas donc ça les marque plus comme j'ai fait habituellement ça fait plus vraiment style comme la pommade sauf que c'est une texture gel mais ça me déplaît pas mais j'aurais quand même tendance à refaire un petit peu de poil à poil dessus parce qu'il y a certains endroits où ça s'estompe mieux que d'autres donc ça fait un peu quand même des pattes une fois que vous le blendez il est peut-être un tout petit peu chaud mais pas trop c'est pas un orangé non plus quoi donc ouais bah écoutez j'aime bien le rendu et là je vais fixer mon teint puisque je n'ai pas de fixateur W7 mettre ma base à paupières parce que je reste chez Révolution aussi et je vais aller chercher mon plumper parce que j'ai un plumper je crois W7 il me semble donc je fais ça et je reviens donc j'ai mis ma base on va mettre le plumper je sais pas si vous allez voir mais le teint est pas top top il fait un effet un peu granuleux comme ça donc je sais pas si c'est le fond de teint la base ou la poudre je pense que c'est la poudre mais finalement j'aime pas trop le rendu du trio quoi je sais pas c'est lequel qui pêche mais je pense que c'est la poudre qui donne cet effet un peu granuleux comme ça je sais pas c'est bizarre ici ça fait un effet matière sur le nez j'ai l'impression que ça a déjà un petit peu bougé ouais mais je retesterai les trois chacun à un retour avec des produits que je connais moi je vais rester comme ça pour les yeux que je connais habituellement et on verra lequel c'est qui est pas bien donc j'ai le Happy Hempt en plumper donc on va tester ça ça fait un bail quand je l'aime donc c'est au cannabis sativa il est bourré de paillettes je l'avais juste swatché quand j'avais reçu il est super beau il picote un peu mais moins que l'essence donc voilà après je mets tous les jours un plumper mais c'est vraiment pas pour plumper vraiment mes lèvres pour qu'elles soient plutôt dures c'est vraiment pour lisser en fait les petites stris les petites ridules et tout ça pour que le rouge à lèvres soit plus beau alors on va passer au nonneuil et la palette qui était dans le blockbuster là c'est la romantique donc certainement un dupe certainement d'une anastasia mais je sais pas laquelle des tons neutres amoureux plus palette couleur d'oeil enfin palette couleur d'oeil c'est marqué je suis très franqué donc il y a un pinceau il y a les fards c'est vraiment typique comme chez anastasia vous voyez que c'est pas du fou 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 pour moi donc j'ai poudré mon arcadre mon arcadre surcilière avec la première teinte juste ici d'ailleurs je vais garder le miroir celui-ci c'est un beige il fait bien son job rien à dire alors qu'est-ce qu'on va faire donc ça va pas être à coup de fou fou en plus il y a beaucoup de doré alors je vais commencer par faire un creux large avec le lust ici c'est une teinte un peu beige rosé Ryan tu me cache la luminosité j'en ai déjà pas beaucoup merci oh elle est bien pigmentée pour une petite teinte de transition assez claire je suis pas une grande fan des fards w7 mais j'ai l'impression que les nudes sont un peu mieux que les coloris nous avons le chat qui nous tape la creusette alors je prends un pinceau boule plus précis et je vais prendre cette teinte scie pour faire mon coin externe et je vais plus précisément dans le creux petit croix en raxile aussi un peu plus précis je suis assez bluffée et la pigmentation est bien bien hein parce que j'en prends vraiment pas beaucoup sur mon pinceau hein je reprends le premier pinceau pour bien diffuser les deux teintes entre elles alors je prends un pinceau plat je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte ici pour le coin la partie externe et l'autre côté pour la partie interne je vais voir la camionette du facteur je vais voir la camionette du facteur donc je sais pas s'il va marcher non ou pas et ben et là j'ai un pique au pinceau hein donc je prends la teinte plus claire à côté donc je prends mon bouillon et la partie là et je vais prendre celui-ci c'est un des plus clairs pas trop doré parce que les deux autres sont extrêmement dorés donc je vais mettre ça en coin interne alors je vais quand même prendre celui-ci au doigt qui est doré mais qui a l'air très pailleté et je vais le mettre au centre de ma paupière mais écoutez c'est vraiment vraiment pas mal alors je prends un petit peu de la tranche ici on va tirer l'interne bon c'est du nude on est d'accord hein mais c'est franchement pas mal alors je vais reprendre mon pinceau fluffy et je vais prendre la teinte ici pour peaufiner le dégradé correctement je reprends mon pinceau biseauté et je prends le noir ici à paillettes pour faire un espèce de threadliner enfin pas un espèce pour faire un threadliner pour foncer mon racine au moins je vais pas trop l'étendre en coin externe je crois que ça fonctionne bien ok alors on a le... ah bah non je vais d'abord mettre des liners pailletés donc moi je vous l'ai dit j'ai le iridescent d'ici donc je vais vous faire un swatch je vais vous les swatch chez tous qui a plus des sous-tons des petites paillettes vertes un peu bleues un peu dorées voilà je l'adore ce liners pailletés en plus il s'applique bien en deux couches il a des belles teintes et le coffret se présente comme ceci il y a dedans le... attendez hein... Cosmic, Shooting Star et Nebula Cosmic dans les teintes roses Shooting Star holographique multicolores et Nebula dans les teintes violettes et j'avais trop envie de les acheter donc le premier il est un peu rose beige sèche avec des petites paillettes dorées et multicolores ici le deuxième est multicolores argenté il fait penser un peu aux... aux focalures que j'aime bien mais il a l'air encore plus beau c'est clairement celui qu'on va utiliser je pense et le Nebula donc qui est plus... Lila, Parme qui est juste... ici donc ça c'est celui que j'avais avant et ça c'est ceux du coffret et ils sont... sublimes sublimes alors je vais quand même garder le Nebula en main non, l'autre ira mieux je vais prendre le Cosmic que c'est et je vais en mettre juste un peu au centre de ma paupière un petit peu encore externe quoi est-ce que ça donne pour celui-là c'est bon et du coup je vais prendre le... shooting star je crois pour faire euh... le creux interne et sous mon pseudo liner waouh 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 oh je suis amoureuse il est trop beau oh oh il est beau vraiment suivi je vais donner une deuxième petite couche de paillettes je sais pas si vous allez voir mais oh my god waouh donc on va passer au mascara qui est le Lash-tastic c'est un des plus connus bah forcément puisque c'est le blockbuster et ça c'est n'importe quoi focus donc c'est une grosse brosse si j'ai pas de bêtises en pico ça se sent tout de suite oh c'est une énorme brosse donc je vais pas fermer mon ras de cils avec on va juste faire les ciburaux allez on est parti et encore un mascara d'ouvert mamie fait n'importe quoi j'adore tourner les crash test et tout ça mais c'est ça le problème c'est que vous entamez plusieurs produits d'un coup bon après il sera terminé hein si je l'aime bien sinon c'est Manis qui récupère pas bon on rétrape bien les cils les rires aussi bien moi donc ça c'est en une couche je vais quand même essayer mes cils du bas oui j'aime vivre dangereusement ça fonctionne hein bon le rendu est pas trop mal en une couche passons à la deuxième la couche ultime et ben c'est bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien il sépare bien les cils et les atrapes super bien il est bien noir j'ai l'impression qu'il les recourbe très légèrement parce que bon j'ai encore un reste de recourbement de cils qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs mais j'aime bien et pour le plumper il est super hydratant je viens d'essayer et il garde un petit côté wheel sur la lèvre donc si vous mettez du rouge à lèvres mat après ça tiendra définitivement pas je vais dézoomer un peu pour passer aux lèvres alors on a le crayon à tester donc je vais vous swatcher les trois le rouge à lèvres comme ça et le gloss donc là je vais vous swatcher les trois je ne sais pas lire les teintes vous m'excuserez mais bon quoi que la pink ici il a l'air un peu sec de façon c'est celui qu'on va utiliser je pense voilà ensuite on a le genre de couleur que j'adore je crois que c'est non c'est nude donc je suppose que l'autre c'est raide ici quand c'est des nudes un peu marronné mauve comme ça j'adore et de raide c'est bien ce que je disais ça tombe bien bon j'en ai un j'ai un slip que manon m'avait donné mais comme c'est un rétractable il s'use assez vite donc j'aurai un crayon de contour des lèvres de remplacement je vous swatch le rouge à lèvres qui est en teinte je ne sais affreusement pas dire mais c'est un nom tout simplement vous voyez que le crayon pink ira très bien avec mon l'autre aussi il irait voir c'est des rouges à lèvres bâton donc c'est du crémeux c'est des lipi chic donc on va tester ça et je vous souhaite le gloss également est-ce que j'arrive à dire la teinte là-dessus c'est un lip topper c'est pas vraiment un gloss c'est un lip topper je préfère les lip topper aux gloss classiques mais regardez moi celui-là il est de toute bas au pays voilà donc on va tester ça alors commençons par le croyant je vois pas bien ce que je fais au swatch il avait l'air sec mais sur les lèvres il est pas mal je me dis bien après vu qu'il ya le côté huileux du du truc en tout le moment si ça aide pas à ce qu'il soit qui glisse mieux mais la teinte est très belle et il s'applique bien et je mets donc le rouge à lèvres alors j'aime beaucoup la teinte mais c'est le genre de truc qui tiendra définitivement pas sur moi mais la teinte est très jolie alors c'est hyper crémeur du coup on va passer au lip topper qui est canon si vous voulez pas le teinte je vous conseille d'essuyer votre votre brosse de 3 en vous avant de le plonger dedans à tester sur un rouge à lèvres non ça va être canon c'est beau il y a des multitudes de petites paillettes tôt on adore poupoupoup c'est beau écoutez je viens vous remontrer en close-up ce que ça donne et on se retrouve juste après pour débriefer de tout ça il y a des multitudes de petites paillettes tôt et donc voilà le look final que j'ai réalisé avec les produits w7 alors il n'y a pas mal de jolie jolie découverte alors on va commencer par la base franchement j'adore l'application j'aime beaucoup l'odeur j'aime beaucoup le boulot maintenant j'aime pas mon teint final mais surtout au niveau du front en fait je pense clairement que c'est la poudre le problème donc la base et le fond de teint et la poudre à retester mais j'ai beaucoup aimé l'application de la base pareil pour le fond de teint j'aime beaucoup la teinte j'aime bien le rendu voilà rien à dire pareil à retester et la poudre c'est dommage parce qu'elle est super fine dommage que du silice donc le côté flashback j'aime déjà pas c'est là je vais pas la garder le bronzer de ce duo j'adore le bronzer j'aime pas trop l'highlighter parce que c'est beaucoup trop discret pour moi mais voilà le mettant sous couche mais j'aime beaucoup le bronzer gros coup de coeur pour le bronzer le blush et l'highlighter ces deux seuls trucs que j'ai pas crash testé parce que je les connais je les ai depuis un certain moment et ses deux favoris le blush de très longue date depuis que j'ai récupéré j'ai émis et celui-ci depuis que j'ai acheté l'highlighter je l'adore il a vraiment un super beau fini il est génial j'adore 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 ces deux produits là le produit pour les sources j'aime bien le rendu c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser parce que ça prend un peu beaucoup de temps par rapport au crayon je sais pas je suis mitigé c'est pas un produit que je pense réutiliser donc je sais pas ou alors je fais un lot avec les produits que j'aime pas enfin que j'aime pas vous avez vu c'est pas que je l'aime pas j'aime bien le rendu mais c'est pas un produit que j'utiliserais donc j'en mets le goupillon dedans et je ferai un lot je pense ouais je ferai un lot W7 tiens bon après y'a pas beaucoup de produits que j'aime pas mais hein les produits que j'ai pas utilisé je vous les mets de côté pour vous de toute façon l'anti-cerne celui-là je vais le donner aux filles par contre moi j'aime pas il est pas assez couvrant pour moi mais les filles ont beaucoup moins de cernes que moi par contre j'aime bien l'embout j'aime pas trop la teinte et j'aime bien l'application et l'embout mais j'aime pas la couvrance ni la teinte qui est pas assez clair à mon goût hein il faut vraiment si vous voulez faire votre votre anti-cerne de la même couleur que votre fond de teint c'est bien mais moi c'est pas ce que j'aime faire le plumper bah écoutez j'aime beaucoup il est déjà il est très beau il lisse bien et il a un côté bien hydratant maintenant si vous voulez mettre du rouge à lèvres mat je vous conseille pas de le mettre juste avant hein parce que parce que je pense que je l'utiliserais peut-être plutôt en gloss hydratant ou en gloss de finition sur un rouge à lèvres il peut être très beau aussi qu'est ce qu'on a testé ensuite alors la palette je suis franchement bluffé c'est pas le genre de teinte que moi je j'affectionne tout particulièrement voilà du nude j'en ai je vais clairement pas la garder donc écoutez je la mettrai avec dans le lot à ventre sur Vinted parce que mes nées sont déjà récupérés 15 millions de de palettes chez moi hein donc voilà les liners pailletés gros gros coup de coeur si je l'ai fait tomber ça va pas donc moi j'avais déjà celui ci et je viens d'acheter les trois ici celui ci c'était déjà un de mes favoris depuis que je l'ai donc vous avez un certain temps et gros coup de coeur là pour les deux qu'on a testé mais alors celui-là waouh celui que j'ai mis en croix interne enfin en croix interne et sous le viner waouh 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 je crois que vous allez le voir très souvent ensuite 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 le mascara ben j'aime bien aussi voilà rien à dire il fait son job c'est une grosse brosse c'est un peu chiant mais c'est une grosse brosse donc c'est très bien les crayons pour les lèvres celui que j'ai testé j'aime beaucoup les teintes j'aime beaucoup c'est du basique ça s'utilise vite donc j'aime bien voilà tout simplement ça je vais garder avec plaisir le rouge à lèvres j'adore la couleur sauf que ça tiendra pas sur moi donc hop ça ira dans le lot sur vintage donc si vous voulez je vais attendre avant de le mettre en vente que la vidéo sorte donc si jamais le lot vous intéresse ben je vais déjà vous montrer ce qu'il y aura donc il y aura la palette le rouge à lèvres le produit pour les sources style la poudre et je vais quand même mettre le bronzer highlighter parce que même que j'adore j'adore le bronzer franchement je kiffe mais comme j'ai pas utilisé l'highlighter c'est un peu con d'utiliser qu'un produit sur deux autant que quelqu'un qui aime l'highlighter plus naturel l'utilise et puis j'ai tellement de gros bronzer que voilà je deviens difficile aussi mais j'adore franchement il est canon 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 mais je préfère avoir des mono bronzer highlighter plutôt qu'un combo parce que c'est souvent le cas il y en a souvent un des deux qui ne plaît pas donc là vous aurez un deux trois quatre cinq produits ça fait déjà un boulot à vendre voilà je vais retester en profondeur la base et le fond de teint parce que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé le rendu et le lip topper j'aime beaucoup aussi il colle pas voilà bon après c'est sûr que ça fait bouger aussi c'est juste vraiment ça ce que je mets moi en vidéo j'ai plus rien sur les laits on voit encore le topper mais le rouge à lèvres est en train de se barrer sur moi ça tient absolument pas si c'est pas des liquides mat moi ça tient pas c'est pourquoi je vous montre le miroir c'est dommage parce que la teinte est vraiment très jolie dites moi commentaire si vous il ya des produits qui vous intéresse ou pas si vous avez déjà testé pas mal de ces produits là ou pas franchement le blockbuster là si vous aimez tester des marques petit prix je vous conseille à à 1000% parce que pour 20 euros tout ce qu'il ya dedans c'est déjà incroyable vous avez vu que moi j'ai pas gardé les trois cartes parce que je savais que ça me paierait pas j'aurais dû acheter ne fût ce que la palette le bronzer le rouge à lèvres le top les crayons à lèvres le mascara le lip topper à part j'en avais déjà mon avis quand même pour plus de 20 euros donc voilà et si vous devez acheter un produit w7 foncé sur l'highlighter c'est de la bombe atomique et les laine voilà franchement c'est les liners le blush et l'highlighter c'est vraiment mes produits de la marque et voilà donc si jamais le lot des cinq produits vous intéresse sur vinted faites moi savoir envoyez moi un message sur insta ou un mail ou n'importe où en commentaire et puis on s'arrangera ensemble pour faire le paiement par paypal et un euro sur vinted pour que vous ayez les frais de port en plus moins cher et voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça m'encourage et ça me fait vraiment plaisir on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis biou biou